... J'ai prévu une grosse vingtaine de diapos qui partent un petit peu dans tous les sens. Et à chaque fois, la logique que j'ai essayé d'appliquer, c'est de me dire, voilà, si ça les intéresse, je leur donne une référence et ils iront creuser. Donc je vais faire un peu du picorage. À partir de ce thème qui m'a été donné et que l'on m'a laissé une grande liberté pour le réinterpréter. Parce que je vais vous parler à partir d'un triple point de vue. Alors le premier point de vue, c'est le point de vue de la chercheuse. Chercheuse renarde. Alors le mec que vous voyez en haut à gauche, c'est Michel Serres. Michel Serres, j'étais très marquée. J'ai vu ça en 92, l'année de mon bac. Une émission de Bernard Pivot, en cachette de mes parents. Il interviewait quelqu'un qui vient de décéder, un chercheur fabuleux qui s'appelle René Girard et Michel Serres. Et Michel Serres disait de René Girard, lui c'est un chercheur sanglier, il a un sujet, il creuse. Et moi je suis un chercheur renard, je pars dans tous les sens. Et moi je pars vraiment dans tous les sens. Et pour vous l'illustrer, pour vous illustrer cet aspect-là du renard qui mange de tout et qui farfouille avec son petit nez de partout, je vous ai mis une liste de grands axes de recherche illustrés par des travaux récents. Alors j'ai travaillé sur les savoir-être et les compétences communicationnelles des consultants en intelligence économique. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique ? J'ai découvert, alors ne paniquez pas, j'ai découvert ça il y a 4 ans quand j'étais propulsée responsable d'un master d'intelligence économique. Avant je m'occupais de master en com. L'intelligence économique c'est les gens qui, dans les entreprises, vont faire de la veille et vont essayer d'avoir un avantage concurrentiel. Et ça va de la captation de l'information à forte valeur ajoutée à sa diffusion dans l'entreprise. Et je me suis rendu compte en formant ces étudiants en intelligence économique sur des thématiques comme, que finalement leur cœur de compétence sur des outils de veille qui sont des outils informatiques, c'était dérisoire. Ami Software, KB Crawl, tous ces outils-là, vous pouvez vous y former en une journée. Alors que ce qu'ils étaient en droit de demander à des formateurs universitaires, c'était de leur apprendre à se vendre en tant que consultant, d'apprendre à se positionner dans un écosystème informationnel. Et tout ça, c'est de la socio-désorga, c'est de la com. Et donc en gros, on a des formations en IE, donc intelligence économique, qui sont de plus en plus des formations en com, avec ce magma un peu bizarroïde de ce qu'on appelle les soft skills, les compétences communicationnelles, les savoir-être. C'est un terme très très polémique. J'ai travaillé là-dessus, mais c'est vraiment un sujet un peu opportun pour moi, pour mieux comprendre ce à quoi je dois former mes étudiants. J'ai travaillé depuis une quinzaine d'années sur les think tanks, ma thèse portée sur les think tanks. Les think tanks, des organismes de recherche en politique publique, ça c'est la théorie, en pratique, sous l'appellation, sous le label think tanks, il y a de tout et de n'importe quoi. Et voilà, là en l'occurrence, j'ai travaillé sur la manière dont on collabore, dont on partage l'information dans un think tank. J'ai travaillé sur les think tanks patronaux, qui utilisent Twitter et notamment les live tweets pendant les conférences, et la manière dont finalement le débat dans les conférences des think tanks patronaux est presque aussi stérile que les débats sur Twitter. Mais j'avais aussi observé que des gens de la société civile allaient sur le fil Twitter du live tweet de ces grands événements qui sont des think tanks patronaux pour essayer de mettre un petit peu la pagaille et pour essayer de provoquer des réactions. Et il ne se passait pas grand-chose en fait. Et puis j'ai même observé des censures en temps réel. Ça, c'était intéressant pour moi parce que je me suis mis aussi dans la posture de mettre sur le live tweet des propos un petit peu ironiques. Et j'ai vu que moi-même aussi, j'avais été censurée. Et puis derrière, ils sont revenus me voir. C'est vous la chercheuse ? C'est rigolo. Je travaille sur le numérique avec un collègue, là c'est Patrick Cancel, qui lui a une boîte d'intelligence économique, qui est l'ancien directeur de l'intelligence économique de la délection générale de l'armement. Et là, on a travaillé sur le secret. Est-ce que c'est plus dur pour les entreprises de protéger leurs secrets aujourd'hui, à l'ère de l'infobésité, à l'ère du tout numérique ? Est-ce que c'est plus facile pour les consulteurs d'intelligence économique d'aller chercher l'information ? Voilà, c'est ce qu'on a essayé de questionner. Et le cœur de mes travaux et mes travaux actuels, ça concerne ça. C'est-à-dire que je suis plutôt sur les normes de comportement dans des situations de management en entreprise. et j'essaye de voir dans quelle mesure ces normes de comportement, elles sont pathogènes. Elles provoquent des situations de communication qui font du mal aux salariés et qui les amènent, qui devra un médecin du travail, etc. Le lien avec le numérique dans tout ça, c'est que tout un ensemble d'acteurs vont sur Twitter, vont créer des blogs pour essayer d'influencer les normes. Il faut essayer de faire changer la vision des managers et des salariés. Ça se passe notamment dans des espaces de formation. Je vais participer à des formations sur le management pour voir ce qui s'y passe et ce qui s'y dit. Ça se passe dans des entreprises, ça se passe dans des espaces de formation et ça se passe aussi sur le web. Le web est un endroit maintenant où des normes se développent. Ça, c'est pour vous dire un petit peu tout ce que je fais et comment moi, j'intègre le numérique. Je suis dans un laboratoire. Je me suis déjà fait tacler en conférence. Oui, vous, il y a 15 ans, 10 scènes, dispositifs d'information et de communication à l'ère numérique. Il y a 15 ans, vous êtes novateur. Maintenant, des laboratoires en sciences de l'infocom qui ne travailleraient pas sur le numérique, ce ne serait pas possible. Donc, votre nouveauté, elle n'existe plus. Oui. Je pense que juste, en fait, nous-mêmes, en étant présents ici, on tweet, on a des blogs et on fait du live tweet. Oui. Exactement, c'est ça que vous avez vu. Dans votre cible de recherche aussi, même en tant qu'enseignée, ça s'énergique à l'entreprise. Je pense que c'est un mot de communication. Vous participez au grand mal strôme. C'est mon... Il y a un collègue qui appelle ça le Kaizen informationnel. À partir du moment où vous allez sur un support numérique, peu importe lequel, oui, oui, vous participez à la construction des référentiels. Et puis après, en sciences d'information et de communication, on aime beaucoup le côté circulaire, réticulaire. C'est-à-dire que tout le monde s'influence, on ne peut pas ne pas communiquer. Tout le monde communique tout le temps, tout le monde s'influence tout le temps. Et c'est très bien. On n'a pas du tout une vision dégradée de ce que c'est que l'influence. Parce qu'on s'influence tout le temps et c'est très bien. Après, je vais vous parler de mon point de vue d'enseignant. Je dis que je faisais... Je m'occupais d'une licence professionnelle qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement de travail. C'est ce qui fait que j'ai les pieds dans le cambouis. Parce que mes étudiants, ils sont préventeurs. Et quand je vais les visiter parce qu'ils sont apprentis, ils me racontent... Aujourd'hui, j'ai un salarié qui ne portait pas ses gants. C'est des équipements de protection individuelle. Alors que moi, je lui ai fait un quart d'heure chantier il n'y a pas longtemps et je lui ai montré une vidéo. Il ne porte quand même pas ses gants et il s'est coupé. Et maintenant, il a un tendon qui est fichu et c'est irrécupérable. Vous voyez que ça a des applications très concrètes. Je m'occupe du tronc commun du M1 et puis d'un parcours dans le M2 qui est influence, lobbying, médias sociaux. Ce que j'ai mis comme illustration, c'est ma visite avec les étudiants des LPro d'une exposition sur le risque. Pour vous dire que c'est vrai que j'essaye toujours de pousser mes étudiants à aller voir autre chose que ce qu'on fait en cours. Et le troisième point de vue, je pense que c'est la vraie raison pour laquelle je suis là parce que je n'aurais pas été capable de vous parler de la manière dont je vais vous parler il y a deux ans, c'est que j'ai un garçon qui est maintenant en CP et une petite qui est en moyenne section. Et de ce fait, je me questionne de plus en plus sur ce que j'essaye de les amener à découvrir sur mes pratiques de chercheurs et puis comment j'utilise des outils numériques dans les apprentissages. De ce fait, oui, je suis élue hors fédération dans deux écoles et j'anime des ateliers d'anglais dans le cadre des NAP. Je chapeaute plusieurs profs d'anglais dans ma commune. Je suis bilingue. Voilà. Donc, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, premier aspect de la présentation qui est le plus gros, c'est le petit picorage sur tout ce que vous pouvez utiliser et qui vient des sciences de l'information et de la communication. D'abord, je pense qu'il y a un truc important, c'est de voir où on se situe par rapport aux âges d'Internet. Alors, je suis désolée, je me tourne rarement un peu. Alors, les âges d'Internet. Bon, moi, j'ai passé mon bac en 92. J'ai eu ma première adresse e-mail en 97. Dans ces années-là, je découvre les forums. Alors, à l'époque, moi, c'était les forums aquariophiles. Et ce que je trouve passionnant, c'est que sur ces forums, je peux être qui je veux. C'est l'âge de l'Internet des anonymes. C'est l'âge où on considère qu'Internet va être un lieu d'émancipation. Il faut avoir quand même une petite maîtrise pour aller sur les premiers forums. Donc, on est happy few, on est content d'être entre nous. On va construire notre identité numérique en essayant de se débarrasser de nos identités in real life. Et la thèse du grand auteur de cette approche-là, Cherry Turkle, c'est que notre identité in real life, elle nous pèse. Et grâce au numérique, on va pouvoir aller mieux parce qu'on va pouvoir se débarrasser de ça, de ce carcan-là. Il faut penser qu'on est dans un monde où qui va sur Internet, c'est des geeks. J'ai trop de boutons, je n'ai pas d'amis dans la vraie vie, donc je vais sur Internet, je peux être qui je veux. Alors, c'est très caricatural, certes, mais il y avait un petit peu de vrai, c'est-à-dire qu'on allait sur des interfaces qui ne nous obligeaient pas à personnaliser notre identité numérique. On pouvait être qui on voulait. Et de ce fait, il a été observé que ça avait des vertus émancipatrices. C'est là que des jeunes ont pu assumer leur homosexualité. C'est là que des hommes se sont fait passer pour des femmes pour voir ce que ça faisait. C'est là que des blancs se sont fait passer pour des noirs pour voir ce que ça faisait. C'est ce qu'on a appelé le gender swapping, le ethnic tourism. Et de ce fait, si vous étiez un chien, ce n'était pas grave, pourvu que vous teniez des propos intéressants sur un forum, ça allait. Donc, années 90, Internet anonyme. Depuis 2000 environ, on entre dans ce qu'on a appelé l'Internet des traces. Et alors là, le modèle, alors tout ça, vous allez le recevoir, donc vous pouvez prendre des photos bien sûr, mais d'accord. Donc, l'Internet des traces, c'est qu'on laisse des traces. De plus en plus, on va vers un web profilaire. Et ces traces vont parler de nous et vont autoriser une forme de surveillance. Donc, on passe d'un Internet, lieu de liberté, lieu d'émancipation, tu es qui tu veux, à un Internet, tu ne peux pas être qui tu veux. De toute façon, tu vas être traqué d'une manière ou d'une autre. Avec des très grandes différences dans ce tracking, puisque certaines traces, vous allez les laisser de manière intentionnelle. Sur mon Facebook, j'ai décidé de m'appeler Lucille Desmoulins et j'ai décidé d'avoir un usage Facebook semi-pro. J'ai décidé que je prenais dans mon Facebook des étudiants uniquement le lendemain du jour où ils avaient leur diplôme, mais uniquement si j'avais vraiment sympathisé avec eux. Je fais des choix, je laisse des traces. Et puis, il y a des traces que je vais laisser et ça va être de moins en moins intentionnel. Et aujourd'hui, avec les big data, vous savez qu'on est allé très très loin là-dedans. Donc, Internet des traces, web profilaire, on arrive à ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on rattache à une application de ce web profilaire, à une grande théorie que les littéraires parmi nous connaissent peut-être, c'est une théorie marxiste sur la littérature qui s'appelle la théorie du reflet. La théorie du reflet, c'est l'idée que les œuvres, surtout littéraires, ne seraient que le simple reflet de la réalité. C'est-à-dire que c'est une théorie qui élimine complètement le fait qu'on ait un libre-arbitre, que chaque créateur, chaque personne qui va écrire sur le web soit quelqu'un qui fait œuvre, en fait. À partir du moment où on écrit, peu importe, même si j'écris Prout sur WeChat, je fais œuvre. Donc, cette théorie, elle élimine l'idée que chacun serait capable de produire quelque chose de singulier, formellement, esthétiquement. Alors, c'est une théorie qui est un petit peu choquante, mais elle a été très intéressante et elle a été bien développée par une chercheuse qui s'appelle Suzanne Herring, qui a notamment montré que même si vous alliez sur un forum anonyme et que vous créez une fiche de profil en disant « je m'appelle Lucille Desmoulins, je suis noire, j'ai des dreadlocks, j'ai 48 ans », eh bien, de toute façon, il y a un moment ou un autre où un linguiste ou un sémioticien va être capable de deviner que je ne suis pas ce que j'ai dit que j'étais. C'est-à-dire que Suzanne Herring, elle vient de la sociosémiotique et elle vient de la linguistique et elle a bien étudié, par exemple, le fait que sur Internet, les femmes s'excusent, les hommes aboient. Alors, c'est une vision très caricaturale, mais ça marche. C'est-à-dire qu'elle a été capable de prouver que certaines personnes qui se faisaient passer pour certaines personnes n'étaient pas ce qu'elles étaient, juste dans leur façon de s'exprimer. Donc, ces traces-là, c'est bien sûr des traces qui sont complètement non-intentionnelles. Quelqu'un qui crée un profil fake pour le plaisir de créer un profil fake, il voudrait passer inaperçu, mais ça ne marche pas. Je vous ai mis deux exemples de ce qu'on a appelé le web profilaire. Le web profilaire du 1.0, c'est les pages perso, les premières pages perso avec leurs esthétiques monstrueuses, pour nos yeux de 2015. Ça partait dans tous les sens, n'importe quel chercheur se crée sa petite page. Et dans le web profilaire, quand on est passé au 2.0, on arrive notamment à cet outil qui a été révolutionnaire, ça a été MySpace. MySpace, contrairement aux pages créées avec des outils XML, HTML, MySpace, ça faisait qu'on n'avait plus besoin de maîtriser la technique. On avait des gens de plus en plus novices qui allaient sur le web, il suffisait de remplir des champs. Et de ce fait, quand on remplit des champs, qu'est-ce qu'on fait ? On accepte de s'aliéner une part de sa liberté, puisqu'il faut rentrer dans le champ. C'est un petit peu ZZ et Pouzix, il faut que ça rentre dans les cases. Si ça ne rentre pas dans les cases, ce n'est pas bon. Donc avec MySpace, on a le web amateur qui se développe, c'est très bien, mais on a aussi, petit à petit, de manière complètement subreptice, une restriction de la liberté d'exister sur le web. Parce qu'à partir du moment où il y a une case âge et qu'elle doit être remplie, sinon vous ne pouvez pas avancer dans le formulaire, vous êtes obligés de mettre un âge. Donc vous êtes obligés de vous définir selon un certain profil, selon une certaine identité. sur votre Facebook, vous avez tous expérimenté la case Relationships, qui a été subvertie d'ailleurs. Quand on met It's complicated ou bien quand on met Jedi dans Religion, on peut mettre ça maintenant. Ça veut dire que même les plateformes ont compris que les usagers avaient besoin de subvertir certaines cases parce qu'ils étaient trop mal à l'aise avec la case. Sauf que ces outils-là, ils viennent souvent des États-Unis. Moi, Facebook, s'il avait écrit par un Français, je ne pense pas qu'il y aurait eu la case Religion par exemple. Bref, donc on est quand même dans un truc qui est beaucoup plus cadré. Et quand vous utilisez même Twitter avec ses 140 signes, une plateforme numérique, qu'elle soit de blogging ou de micro-blogging, vous êtes tributaire de cette façon dont la plateforme a été pensée par d'autres que vous. Et donc moi aussi, ce que j'aime bien avec les enseignants, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les contraigne. Et donc ils essayent justement de faire en sorte que l'outil soit moins ce qu'il doit être. Ce que j'aime aussi beaucoup et qui peut vous être utile, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet du lien. Alors l'Internet du lien, c'est l'idée qu'on peut construire son identité numérique sur le web, on peut encore le faire et cette construction participe à créer du lien. C'est-à-dire que d'un côté, on a une vision très noire qui est assez répandue encore aujourd'hui. Vous allumez n'importe quel JT, le web, c'est le mal. Et malgré tout, on a quelques chercheurs dont j'en ai cité deux. Michel Marcoccia qui a travaillé sur le forum Public Ado. que je vous invite à visiter intensément si vous êtes enseignant en collège parce que ça ouvre les écoutilles sur ce qu'il peut y avoir dans la tête des jeunes de 12-13 ans. Mais sur ce que Michel Marcoccia a mis en évidence, je vais créer aussi une Dropbox avec tous les articles cités. ce qu'il a mis en évidence, c'est que les ados n'étaient pas forcément cruels les uns avec les autres. Il a mis en évidence qu'il y avait énormément de situations d'entraide. Après, il a montré que c'était très formaté et de manière un peu triste. Par exemple, vous êtes une fille. Pour exister sur Ado.fr, il faut une photo de vous, si possible, avec un mec, si possible, en train de le toucher. Et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes perçu comme quelqu'un qui a une valeur dans la société. C'est assez tragique. Mais il y a énormément d'entraide. Je ne sais pas si mes règles sont trop abondantes. Les gamins ne savent pas où trouver cette aide. Et là, ils vont la trouver, notamment, c'est ce que disait le précédent intervenant, auprès du groupe de pères. Vous, enseignant, vous êtes au-dessus. Séances d'information et communication, on a vu que toutes les positions surplombantes, c'était assez inefficace. Tout l'apprentissage que je fais dans le groupe de pères, ça marche bien. Alors, idéalement, si vous arrivez à vous faire passer pour un ado, ce qui est évidemment impossible, Suzanne Hering nous l'a bien expliqué, et d'aller là pour donner des conseils à vos étudiants, enfin, à vos élèves, ça marchera très bien. L'autre exemple que je vous ai donné, c'est un groupe de chercheurs en sciences de l'infocom qui s'appelle Anna Mia, qui a travaillé depuis 5 ans sur les sites, ce qu'on a appelé les sites pro-Anna, pro-anorexie, et qui ont fait un travail tellement remarquable qu'ils ont réussi à contrer le gouvernement. Là aussi, vous voyez, on est sur du lobbying, notamment dans son projet de criminaliser les sites qui parlent de l'anorexie. Parce que ce qu'ils ont montré, c'est qu'au-delà de ce discours qu'on pourrait, de prime abord, imaginer comme un discours prosélyte, regarder comment je fais pour me faire vomir, pourquoi c'est super d'être anorexique, mais en fait, il y avait plutôt de la résilience qui se construisait sur ces sites-là, grâce à cet Internet du lien. Le chercheur en question, c'est Antonio Casilli, mais le site web, là où ils mettent toutes leurs contributions, il y a le rapport en détail, il y a leur méthodologie, c'est vraiment très intéressant, je trouve, ce qu'ils ont fait. Et comme c'est fini, ce groupe de recherche, la conclusion, c'est de dire, ça y est, on a réussi à faire barrage à ce projet de criminalisation. Donc ça, l'Internet du lien, quelque chose qui est quand même très fort et que vous répliquez quand vous créez des blogs et des fils Twitter. Ce qui, j'imagine, est quand même beaucoup plus loin de ce que vous faites, c'est l'Internet des datas, ce dans quoi on est aujourd'hui, mais que vous pouvez retrouver peut-être à travers le Quantified Self. Si vous avez des élèves qui, par exemple, se mettent à compter combien ils ont eu de retweets, ça, c'est quelque part, ils ont mis un pied dans le Quantified Self avec ce problème de la reconnaissance de l'autre à partir de combien de fois j'ai été retweetée, qui me suit, qui s'est intéressé, etc. Hop ! Bon, ce n'est pas nouveau, le Quantified Self. Ça nous renvoie à la plus simple formalisation de ce que c'est que l'identité et l'existence sur le web. C'est celle qui a été théorisée par Fanny George, dont j'ai mis deux références. Sur le web, il y a votre identité déclarative, par exemple, sur Facebook, ça correspond à la fiche de profil. Ce que vous dites consciemment, que vous avez envie que les autres sachent, même quand vous répondez à une question, vous dites des choses de vous, il y a ce qu'on appelle les formes identitaires, les traces agissantes. Vous allez deviner ce que je suis à travers ce que je dis. Donc là, on est de nouveau dans Suzanne Hering. Vous allez deviner ce que je suis à partir de ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on me répond, comment on me répond. Et puis, le dernier niveau, le domaine de la data, c'est les identités calculées. Combien vous avez d'amis sur Facebook ? C'est les identités calculées. Et ces identités, elles se construisent, elles se donnent à voir, même quand vous n'êtes pas connecté. Donc, c'est des choses qui se font complètement en dehors de vous. Et ce à quoi vous participez, c'est-à-dire l'acculturation des jeunes à cette prise de conscience, pour moi, c'est crucial. Parce que ma génération, on l'a fait en se prenant des claques. Je suis allée sur des forums aquariophiles, j'étais très neutre, je posais des questions très techniques, ça ne m'a pas nuit. Par contre, ce que j'ai fait dans les années 97-98, ces forums aquariophiles, on les trouve encore aujourd'hui au top. Quand on cherche Lucille des Moulins, poissons, ça apparaît partout. J'ai été sur un forum caché qui était un forum miroir sur un site d'escalade et de montagne qui s'appelle C2C. Le forum miroir, il était caché. C'était des gens qui étaient sélectionnés parce qu'ils avaient de très mauvais esprit et qui étaient captés pour aller dans un forum secret. Ce que j'ai fait dans ce forum secret où vraiment, on allait très très loin, ça apparaît maintenant sur le web et c'est encore difficile pour moi de le faire descendre. Et je me suis rendue compte qu'au début, sur ce forum secret, on avait tous des identités masquées où on surjouait les personnages. Donc moi, j'étais la prof tête à claques forcément. Et à un moment, on se prenait au jeu. Est-ce que je suis le personnage ? Est-ce que je suis en train de devenir ce que j'étais censée jouer avec des malentendus ? Ça, je me suis pris des claques et vos jeunes, vous, vous allez pouvoir les accompagner dans ce jeu de rôle, ce jeu de personnage qu'ils vont être sur le web. Donc ça se produit, c'est parfois conscient, souvent ça ne l'est pas. Et le petit schéma qui illustre cette construction de la représentation du soi sur le web, donc on le voit à Fanny Georges, c'est tiré d'un des articles précédemment cités. Vous êtes un utilisateur, vous allez sur le web via un logging, via votre email, etc. Vous avez un nom, vous avez un avatar, vos identités déclaratives qui sont elles-mêmes encapsulées dans les identités agissantes, qui sont elles-mêmes encapsulées dans les identités calculées et ces identités calculées sont celles qui sont très gourmandes et finalement vont prendre une place énorme pour décrire ce que vous êtes. Et cette prise de conscience du rôle des identités calculées, je pense que c'est un truc important, peut-être pas en CE2, mais dès le CM2, moi en tout cas, je suis dedans avec mon CP, mon gamin qui est en CP, la prise de conscience des identités calculées, pour l'instant, il est dans le miroir aux alouettes complètement, mais c'est important pour lui, c'est important le nombre de likes, s'il a été liké sur Instagram, je vous en parlerai après, c'est important de savoir s'il a été liké par des Américains cette semaine, parce qu'il aimerait bien aller en voyage aux Etats-Unis, tout ça est abstrait, mais c'est important. Alors, je voulais vous faire un petit topo sur... je veux bien que vous me disiez où j'en suis, j'ai encore 20 minutes, j'en suis à la moitié pour moi, ça va ? Un petit topo sur le document, une partie des sciences de l'information et de la communication, je suis ventriloque là, je ne vous parle pas de mes travaux, je vous parle de ce qui se fait dans ma discipline, une partie des sciences de l'information et de la communication vient de la linguistique et vient des lettres, on a des gens qui viennent de l'informatique et des gens qui viennent des lettres, et de ce fait, ces chercheurs-là travaillent beaucoup sur le web comme média social, mais aussi comme quelque chose qui procède du document, et le document c'est quoi ? C'est une simple surface d'inscription. J'aime bien cette vision-là, moi je la complète par une vision sémiotique. J'ai un bouquin dans mes toilettes qui s'appelle Comment parler de l'art aux enfants ? C'est juste comme on analyse un tableau quand on les emmène au musée, et bien quand j'ai un écran devant moi, je fais la même chose que quand j'ai la joconde. C'est quoi le premier plan ? C'est quoi les couleurs ? C'est quoi la symbolique ? Donc à la fois, il y a cette dimension de document où il y a du texte, du message, et il y a cette dimension de tableau qui est importante, cette approche sémiotique. Ce document, il est fait pour être vu, il est vu, donc il faut réfléchir à comment il est vu, par qui il est vu. Ah oui, toi tu as mis cette petite photo, elle est jolie, tiens on va aller voir sur un écran de 15 pouces ce que ça donne, tiens on va aller voir sur un téléphone ce que ça donne, est-ce que ça va être visible ce que tu as mis ? Donc pensez à la logique du format de la vision. Il est lu, il est décrit, et il est su, il est transmis, il est mémorisé, il a une fonction de médium ou de transmission sociale. Donc cette dimension de mémoire aussi, c'est quelque chose qui me paraît important, avec un dispositif et un message qui sont complètement inextricables. Donc ça aussi, c'est un des grandes, un des postulats en sciences de l'information et de la communication. Il n'y a pas d'un côté l'information et de l'autre côté la communication. Il n'y a pas d'un côté le message, de l'autre côté le médium. tout ça est complètement tissé. On ne peut pas le séparer. Ce dispositif d'écriture, il possède une aire de projection et une aire de validité. Combien de temps ça va rester sur le web, là, ce que tu publies sur ce blog ? Voilà, ça demande réflexion. Est-ce que c'est pérenne ? Est-ce que ce n'est pas pérenne ? Qui va pouvoir y accéder ? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir un blog qui est accessible par mot de passe ? Est-ce qu'on peut être un blog secret mais non référencé ? Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Est-ce que quelqu'un ne peut pas tomber dessus par hasard ? Et la distinction qui est fondamentale de l'écrit pour soi et de l'écrit pour autrui. Qu'est-ce que c'est qu'un brouillon ? Quand est-ce qu'on publie ? Qu'est-ce que c'est qu'en agence de com, on parle de BAT, bon à tirer ? Qui a le bon à tirer ? C'est vous l'enseignant ? Souvent, ce sera vous. Moi, en Lpro, je garde toujours un prof qui a le BAT. En M1, je leur laisse les clés du blog. Eh bien, je m'amuse. Je m'amuse parce que même si c'est eux qui ont le BAT, je repasse derrière, je corrige. Ils font d'énormes bourdes par rapport au droit à l'image, par rapport à l'utilisation de certains verbatimes qui n'ont pas fait valider par des gens qu'ils ont interviewés, par exemple. Donc, cette notion de pour qui on écrit, à quel moment on considère que ce qu'on écrit, ça peut être visible, dans quelle mesure ça nous positionne et c'est parfois un peu douloureux. On est presque des murses quand on a un blog, on fait ce qu'on veut, on se sent très puissant. Ça, ça peut participer pour des élèves qui sont un peu en difficulté à une prise d'ampleur. Moi, j'ai eu notamment un étudiant qui n'écrivait pas très bien, qui avait des difficultés dans toutes les matières techniques, physique, chimie, toxicologie, en LProQH. Et à côté de ça, il avait déjà eu un blog depuis plusieurs années. Il a vraiment pris sa place dans la promo à partir du moment où il a eu un rôle de pilote dans l'animation du blog. Ça m'a permis de donner un peu d'importance. L'idée que ce travail d'éditorialisation, éditorialiser, c'est-à-dire penser ce qu'on a écrit pour un support, pour un public. Ce travail d'éditorialisation, c'est une compétence qui est très, très, très importante. Donc, on ne va pas juste écrire, ce n'est pas juste dire ce qu'on a dans la tête, ça va bien au-delà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire traduire, transcrire, rendre intelligible ce qui a été écrit pour soi. Citation de Brigitte Guyot. Citation de Anne Mayer. L'idée que quand on écrit, on est en permanence en train de réfléchir à ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne doit pas dire, comment on va changer ce qu'on dit en fonction du contexte. Vous avez un même contenu. Moi, typiquement, je les emmène au musée et derrière, ils doivent live-tweeter la visite, ils doivent publier sur un blog et ils doivent publier sur le site web institutionnel de la fac. Et bien, la réflexion sur comment on écrit pour les trois niveaux, c'est quelque chose que je trouve très intéressante et qui les oblige à penser la contrainte. Ce n'est pas juste tu es apprenti, tu dois arriver à 8 heures du matin parce que tu es salarié, parce qu'on est obligé de les infantiliser, les apprentis, vu qu'ils sont salariés, ils prennent ça très très mal. C'est aussi de leur montrer que la contrainte, ils vont la rencontrer tout au long de leur vie professionnelle et dans cette L pro en particulier, moi, j'ai des petits loulous de banlieue, pour qui ce n'est pas évident les contraintes. Et là, ils se rendent compte que les contraintes, c'est aussi apprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, qu'il y a des endroits où on peut dire certaines choses. Ah oui, on va pouvoir employer un vocabulaire relâché sur le bloc de promo, ce n'est pas grave, mais il va falloir trouver une transcription pour le site institutionnel de la fac et là, c'est plus compliqué. La notion de sourcing, d'enrichissement, ça, c'est crucial pour nous parce que même dans mes niveaux M1, je suis catastrophée par leur absence de prise en compte de ce que c'est que la validité, la véracité, le statut des sources. Soutenance de fin de M1, une fille que j'avais eue en cours, en mémoire, me cite sur la Syrie un seul rapport qu'elle appelle Livre blanc. Livre blanc, ça fait magique, ça fait sérieux. En fait, c'est le travail fait par un mauvais chercheur, publié par une mauvaise maison d'édition et elle avait pris ça comme unique source et ça ne lui posait aucun problème. Je lui demande qui est ce chercheur, il fait carrière où, elle n'avait fait aucune vérification, elle avait la note de bas de page avec l'adresse où on pouvait trouver ce livre blanc. C'était en gros le site perso de ce chercheur qui était devenu consultant et qui essayait de se faire sa pub parce qu'en plus on le voit partout dans les plateaux en ce moment, c'est pour ça que j'y pense. Mais elle n'avait pas du tout questionné qui était dans son jury de thèse, quels étaient les autres chercheurs qui se sont opposés à lui et qui ont dit qu'il n'était pas d'accord. Donc ça, c'est quand même très compliqué cette problématique des sources et de leur critique, avoir le droit de critiquer des sources. C'est quelque part, vous ouvrez la boîte de Pandore parce que s'ils peuvent critiquer des sources, ils peuvent vous critiquer et après ça devient intéressant. Et puis cette question des soft skills, dans les soft skills, il y a à boire et à manger, il y a par exemple la ponctualité, dont je viens de parler. Il y a par exemple la loyauté. Si vous regardez les définitions des soft skills dans la littérature anglo-saxonne, il y a la loyauté. Moi, ça me pose problème qu'on érige la loyauté en vertu professionnelle. Mais il y a aussi des compétences communicationnelles qui prennent de plus en plus de place, peu importe les métiers. Là, c'est typique. Mes consultants en IE, c'est des gens qui passent leur vie devant leur bécane qui sont à la base des informaticiens. Et aujourd'hui, leur problème, c'est comment je me vends pour avoir des clients, comment je vends les infos que j'ai eues, comment je les valorise, comment je fais des cartographies, comment je fais des infographies pour que l'info passe bien. Donc ça, c'est des savoir-être qui sont très, 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 très importants. Ces outils, ces espaces, peu importe lesquels, même Twitter, ce n'est pas neutre. Ça crée des situations de communication, ça crée des significations, des significations, ça crée des situations de communication, mais dans lesquelles on véhicule une vision du monde. Alors, c'est quoi une vision du monde ? On parle de référentiel. Si vous allez sur LinkedIn et via des hauts, ça véhicule une vision du monde du travail. Une vision du monde du travail où il faut être recommandé, où il faut avoir des contacts, où il faut être actif en mettant à disposition de l'information. Si on n'est pas dans la générosité, ça ne marche pas à LinkedIn. Mais en fait, on sait très bien que quand vous avez une offre qui vous intéresse, vous n'allez pas la mettre sur LinkedIn. Donc les offres que vous mettez sur LinkedIn, ce sont des offres qui ne sont pas intéressantes. Mais il faut avoir l'air d'eux. C'est une vision du monde où on peut réduire les compétences à des mots-clés. Moi, si je dois réduire mes compétences à des mots, j'ai beaucoup de peine. Moi, j'ai besoin de faire des phrases. Mais LinkedIn m'oblige à être capable de décrire mes compétences avec des mots uniques. Même pas des mots-valises, même pas des expressions, des mots. Pour nous, Français, c'est un vrai problème. Sur Twitter, quel est le message politique de Twitter ? Le message politique de Twitter, c'est qu'on est tous connectés, on peut tous s'informer, on peut tous être au cœur de l'info, on est tous des people, on a tous quelque chose à dire, c'est toujours intéressant. On est tous des gens cultivés. Regarde, je vais avoir telle expo, machin. Moi, quand je fais faire pipi, je ne tweet pas. Par contre, quand je vais au musée, machin, je tweet. On a toutes de l'esprit, on a tous le sens de la formule, on sait tous où s'arrêter dans le clash. Ce n'est pas évident. Sur Instagram, on est toutes des mamans parfaites, on est toutes des décoratrices d'intérieur. Alors évidemment, on cadre un truc comme ça. On est toutes écolo, on mange des céréales qu'on achète dans des petits trucs en craft, on est toutes des voyageurs. Quand je vais à Saint-Denis, je ne vais pas Instagramer ce que je fais à Saint-Denis. On est toutes des consommatrices. On n'arrête pas d'acheter. On a le droit de recycler encore. Donc tout ça véhicule quand même des visions de ce que devrait être notre monde. Alors pourquoi ? Je termine par les questions qui fâchent. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi j'utilise des médias sociaux dans ma pratique pédagogique ? Ce n'est quand même pas évident, je trouve, parce que ça crée une visibilité numérique et derrière, on se dit qu'il y a une forme obligatoire de reconnaissance. Cette reconnaissance, c'est la thèse centrale d'un sociologue de l'école de Francfort qui est très célèbre aujourd'hui. Il s'appelle Axel Honnête. Pourquoi on devrait tous être reconnus ? Pourquoi cette reconnaissance est aussi importante pour nous, pour vos élèves, pour vous, pour moi ? Quand je suis consultant en IE et que j'ai besoin d'avoir des clients, je comprends qu'ils aillent sur LinkedIn et Viadeo, sinon ils ne mangent pas. Mais nous, pourquoi on le fait ? Pourquoi ça participe à la reconnaissance de notre valeur professionnelle ? Je suis community manager, c'est évident que je veux être hyperactif sur Twitter. Mais vous, pourquoi ? Voilà, moi je pense que c'est une question qu'il faut se reposer parce que c'est un vrai marché, cette économie de l'attention et de la réputation. Un marché qui est compliqué, en plus, à gérer par rapport à vos hiérarchies, de ce que je vois dans deux écoles différentes et avec deux, on appelle ça, des inspecteurs différents. Ils ont des retours quand même très différents. Question qui fâche, qu'est-ce que je fais en fait sur ces réseaux ? Vous répondez tous en fait intérieur pourquoi vous y allez. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes capables de verbaliser ce que vous y faites ? Et entre ce que vous faites et ce que vous dites que vous y faites, il y a un écart. Et moi, je dis que c'est très bien. C'est des anthropologues qui m'ont fait comprendre ça, des anthropologues qui disent que le titre du bouquin, elle s'appelle Judith, je ne sais plus, Lazare, les secrets de l'ethnologie. Elle raconte notamment toutes les histoires de faits qu'il y a pu avoir entre tel ethnologue et telle personne dans telle tribu. Enfin, toutes les choses qu'on ne dit jamais quand on est ethnologue. Vous vivez pendant deux ans chez des gens, c'est évident qu'il se passe des choses. Pour vous, c'est pareil. Moi, je pense que parfois, il y a des trucs que vous n'oseriez pas dire à votre hiérarchie. Ce n'est pas grave, c'est très important. Il y a ce que vous faites, vous n'êtes pas obligés de dire tout ce que vous faites. Vous faites de votre mieux, vous avez votre réflexion éthique, etc. Moi, ce que je fais, je ne l'assume pas complètement par rapport à ma hiérarchie. Par exemple, je dois respecter une charte graphique, je ne la respecte pas. Enfin, toujours, quand ça m'arrange. Ensuite, oui, pardon, je pourrais rentrer dans le détail et argumenter. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on informe, on communique ? Eh bien, vous ne faites que communiquer et ce n'est pas grave. La communication, c'est un mécanisme, c'est un mécanisme dans lequel on peut faire passer des informations, mais vous communiquez. Vous communiquez parce que vous êtes dans la subjectivité, vous êtes dans l'affect. Il n'y a pas de communication pure. Ça, c'est le modèle cybernétique de la communication. Ah, passe un message à B, il faut qu'il n'y ait pas de parasites au milieu. Ça, c'est Viner, c'est les années 40. Ça n'existe pas dans les faits. Il n'y a pas de communication impure, il n'y a que de la communication tout court et il n'y a pas d'information pure, il n'y a que de l'information qui passe ou qui ne passe pas parce qu'il y a de la communication dedans. Et cette communication, c'est des émotions, c'est des affects. Donc, bon, voilà, ça c'est... Donc, si vous lisez en détail et vous le ferez quand vous voudrez, vous devinerez que je ne suis pas du tout d'accord avec Volton qui sépare l'info et la com, que je ne suis pas du tout d'accord avec Bouniou qui dit que, grosso modo, le journalisme ne doit pas sombrer dans la communication. Mais non, il ne faut que ça, communiquer les journalistes et que, et que finalement, si on oppose information et communication, on arrive à une impasse. Donc, moi, je ne suis plus dans cette idée-là, mais comme 90% des chercheurs dans mon domaine. Question qui fâche, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Eh bien, on communique parfois avec des efforts de distance, parfois avec des efforts de neutralité. Moi, je ne parle jamais d'objectivité, mais on communique tous. Donc, on est dans une injonction, on répond à l'injonction à communiquer. Le bébé, il naît, la première chose qu'il fait, c'est qu'il communique. Il est là, j'ai faim. Et on n'en est pas sorti, on n'en sort jamais. Puis, s'il ne fait pas ça, il est mal barré dans la vie. S'il n'apprend pas à communiquer, à utiliser toutes les petites ressources subtiles de son visage. Notre ami, notre chef de cancé, c'est Paul Vatlavitch. Paul Vatlavitch, le créateur de l'école de Palo Alto, qui a étudié la communication à partir de ce modèle-là. Quelle identité je m'assigne en tant que locuteur dans un contexte ? Quand vous parlez, réfléchissez toujours. Qui suis-je dans ce contexte-là ? Je peux être plein de rôles dans plein de contextes, mais qui suis-je là ? Qui sont mes interlocuteurs ? Comment je me construis par rapport à eux ? Quelle est mon intention ? Comment je me représente les enjeux de l'échange ? Les enjeux de l'échange, c'est passer pour un enseignant high-tech. Ça peut être essayer de raccrocher tel étudiant qui est un peu à la ramasse au groupe en lui donnant un rôle valorisant. Je suis très... Enfin, vous voyez, j'ai des objectifs parfois qui sont complètement latents. Le patent, c'est bien. Bien sûr, c'est super d'apprendre des étudiants à bien écrire. Mais des fois, j'ai vraiment des objectifs latents qui sont très importants pour moi. reprendre ce que vous voyez dans tous les manuels comme celui-là, sur la communication d'entreprise. C'est quoi les enjeux de la communication ? Faire comprendre, faire adhérer, faire agir, donner du sens. Vous prenez n'importe quel chargé de com' dans n'importe quelle grosse boîte. Tous les matins, il doit se lever et se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire qui va permettre à mes actions qui sont destinées à des publics, qu'est-ce que ça va leur faire comprendre ? À quoi ils doivent adhérer ? Comment ils doivent agir ? Est-ce qu'ils doivent acheter du Pampers ou du machin ? Et comment ça va donner du sens ? J'achète telle couche parce que je suis écolo, parce que je suis cela. Sachant que derrière les enjeux, il y a les objectifs évaluables, ça, je trouve ça pas évident pour vous. Comment vous allez évaluer l'impact de votre pratique pédagogique et de la façon dont cette pratique, elle a pu... On ne peut pas créer deux univers parallèles. Je suis un prof hyper classique, je suis un prof qui utilise le numérique et on essaie de voir parallèlement avec deux classes, témoins laquelle fonctionnera le mieux. Vous ne pouvez pas faire de l'expérience comme ça, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas facile et puis il faut... Mais il faut quand même faire cet effort de se dire à la fin de l'année, voilà, je m'étais donné tels objectifs, est-ce que ça marche bien ? La question de la cohérence, je vous le montre avec mon petit schéma que j'assume, mais qui est complètement vintage. Vous le trouvez dans le bouquin précédent, qui est le bouquin de Philippe Morel. La communication, souvent, on est dans une logique outil. Moi, j'ai trouvé ça Instagram sympa, je suis allée sur Instagram. Instagram, c'est un outil, vous voyez, donc c'est des petites feuilles. Mais maintenant, je reviens en arrière, je me dis, mais c'était quoi en fait mes objectifs ? À quels enjeux je me rattachais ? Qu'est-ce que j'ai fait en amont pour bien comprendre où est-ce que j'en étais ? Donc ça, cet arbre, il schématise qu'une stratégie de communication, elle ne tient pas si elle n'est pas cohérente. Donc, il faut que toutes vos actions, elles entrent en cohérence les unes avec les autres parce que vous avez quand même un gros risque de vous contredire. vous dites à un moment « Ah, mais ce n'est pas grave sur Twitter si tu as fait une faute d'orthographe » et puis dans la dictée, « Ah, ben là, il faut absolument la corriger. » « Ah, mais là, moi, le mien, si je ne vous donne pas des messages hyper simples, ils bugent très très vite. » Donc, voilà, la cohérence, ce n'est pas un truc évident avec des enfants, je trouve. C'est plus facile, finalement, de faire du marketing et de la com dans une multinationale. Bref. Les questions qui fâchent, les risques. Quand on se lance, on se lance la tête, la première. Et pour un chercheur, vous voyez, pour nous, quand moi, je vais faire du live tweet dans une conférence patronale et que j'essaye de titiller pour voir ce qui se passe, derrière, je prends le risque que toutes les portes se ferment et que je ne puisse plus aller dans ces signes-clinches pour faire mes petites observations de chercheuse. C'est une forme d'immersion. Si on n'est pas immergé, on ne peut pas faire le truc bien. Mais ce faisant, je sais qu'on prend des risques. Voilà. Donc, à vous d'y réfléchir. Donc, ces endroits qui ont tous une logique de subjectivation, c'est-à-dire qu'on se présente en tant que sujet, c'est des endroits qui sont risquophiles. Voilà. Donc, j'ai fait une conférence il y a quelques temps avec des pros de lieux qui officient dans le domaine de l'aéronautique. C'était en 2012. J'ai réussi à savoir des choses quand même très graves sur plusieurs personnes qui m'écoutaient. Notamment à travers des pratiques juste de personal branding où quelqu'un se vantait d'une promo et disait « J'ai tant de personnes sous ma responsabilité. » Je disais « Mais là, il est chargé de com' de telle boîte. » Il dit qu'il a tant de personnes sur sa responsabilité, ça veut dire qu'il n'est plus chargé de com', c'est-à-dire qu'il fait autre chose. Et donc, j'ai pu vraiment les griller. Et moi aussi, je me suis déjà fait griller. Là, en ce moment, j'ai un gros problème avec mes identités Google. Donc, je suis bien embêtée parce que je n'arrive plus à étanchéifier certaines identités. Donc, voilà, on se fait tous prendre. pour illustrer les risques en 2010. Je vous ai mis l'affiche et des extraits du film « Trust » qui, je trouve, illustrent bien les mentalités. Dans « Trust », vous avez une jeune fille qui commence à chatter, je ne sais plus quel outil numérique, avec quelqu'un qui se fait passer pour un petit ami potentiel. Et puis, en fait, c'est un prédateur sexuel. Donc, ce film, il a été fait par David Schlimmer, qui est un ancien acteur de la série « Friends », qui n'est pas réputé pour sa subtilité intellectuelle. Donc, c'est un film, c'est massif. Et puis, à la fin, « Cliff Owen, c'est le bon père, il va buter le prédateur sexuel, c'est bon, tout va bien. » Mais cette vision-là, elle est quand même hyper traignante. Et quand vous discutez avec les parents des petits minots, j'imagine qu'en face de vous, vous avez des gens qui ont ça en tête. Ça reste quand même présent. Et pas forcément à tort, ça existe aussi. Aujourd'hui, les risques, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui bug parce qu'il n'a pas assez de gemmes. Il y a eu cet exemple de la top model. Moi, je le ressens chez mon enfant. Il vient au bout de deux heures, alors il y a eu des likes sur ma photo. Il a passé du temps à mettre en scène une photo, à choisir des hashtags. Les risques, alors ça, par contre, ça me fait hurler de rire parce que c'est une jeune fille qui est très jeune et qui tout à coup se rend compte et ça a été monté un peu en épingle qu'elle est juste un porte-manteau et qu'on lui a volé son enfance. Ça paraît tellement évident. Ça m'a quand même un petit peu surpris la façon dont cette crise-là est montée en épingle. Par contre, j'ai trouvé très habile dans sa réaction. C'est-à-dire qu'elle a gardé certains éléments de son profil Instagram mais en changeant les légendes. Donc là, elle avait mis « Regardez comme je suis mignonne » et puis finalement, elle a dit « Cette photo, j'étais tellement mal dans ma peau mais une marque m'a proposé un partenariat pour des produits anti-acné qui cachent l'acné et donc quand je me suis vue, je me suis trouvée belle mais il avait fallu plusieurs heures pour me maquiller. » Voilà. Il y a des photos d'elle en bikini. Elle dit « Vous trouvez cette photo super jolie ? » C'était une photo qu'on a prise de moi j'avais 16 ans. Clairement, là, j'en ai 18, je vois bien que je suis un objet sexuel sur cette photo. Il y a eu 100 clichés. Ces clichés ont été pris par ma petite sœur et je lui ai gueulé dessus pour que la photo soit belle, pour que mon ventre ait l'air bien. Et elle a fait vraiment un travail assez formidable. Mais bon, je trouve que cette génération-là, ça me surprend, cette forme de naïveté. Je pense que là, il y a des parents qui ont fait un peu comme avec Jordi, qui ont fait de l'argent sur le physique d'une jeune fille. Alors moi, comme enseignante, je fais ce blog où je ne donne pas trop les clés. Je réfléchis à ce blog-là, je l'utilise pour quoi ? Pour donner de la visibilité à la formation. J'ai parlé d'objectif latin, je me fais ma pub pour ma formation et je la fais faire par mes étudiants. Tout bénef. J'annonce des événements, je fais venir des journalistes, ça c'est un peu le prétexte. Je crée une archive, je crée une trace, je crée une mémoire, j'aide mes étudiants à travailler en groupe, ce qui n'est pas évident. Des groupes qui sont tirés au sort, souvent, avec j'ai un public d'apprentis, d'étudiants en formation initiale, d'étudiants en formation continue. Donc j'ai des infirmières de la SNCF qui ont une quarantaine d'années, je leur dis, vous allez être responsable d'un blog. Elles me regardent, un blog, terrible. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment on arrive à faire interagir des publics très différents. J'ai des objectifs modestes par rapport à l'écriture, je reviens à des grands modèles. L'ASWELL, l'un des théoriciens de la com, son modèle, c'est les 5 W, qui communique, à qui, machin. Il m'envoie un article, les étudiants, je dis, allez, on va prendre les 5 trucs de l'ASWELL. Vous avez voulu parler à qui, là ? Oh, ben, je ne sais pas. Bon, ben, on va réfléchir. Je veux évidemment moins de fautes d'orthographe, je veux des gens qui sachent construire des paragraphes, ce n'est pas évident. Donc, tout à l'heure, ils disaient, est-ce que c'est prioritaire, le numérique ? Ben, moi, quand j'ai des gens qui ne savent pas du tout écrire, je pense toujours à ça. Est-ce qu'ils savent construire un paragraphe ? Comprendre qu'il y a des subjectifs et que c'est très bien. Comprendre que chaque situation de communication, elle est différente des autres, elle est singulière, donc il faut s'adapter. Comprendre que chaque outil, c'est un dispositif sociotechnique et même le CMS du blog, moi, je suis sur Blogspot pour ce blog-là, c'est un CMS qui donne des ordres, qui donne des consignes, un content management system, quelque chose qui permet de produire du contenu. Vous êtes sur WordPress, c'est un CMS. Appréhender la notion de recherche d'information, questionner ses sources, citer de manière précise, voilà, ça, c'est mes objectifs sur ce blog-là. Avec les étudiants de M1, c'est un espace qui est beaucoup plus autogéré, dans lequel je leur demande d'apprendre à veiller, à faire de la curation, à ne pas être dupe de l'Internet où on trouve tout. Non, ce n'est pas vrai. Eux, ils ont accès à des outils de veille qui sont très pointus, qui sont professionnels, SINDUP, Amisosphère, KB Crawl, et on fait des tests. La moitié de la salle qui cherche avec tel outil, l'autre moitié qui cherche avec tel outil, on essaie de voir ce qu'ils trouvent différemment. Mais ça, je pense que c'est faisable en classe. Voilà, vous dites avec tel mot-clé, vous allez trouver quoi ? Avec tel mot-clé, vous allez trouver quoi ? Ils font du net mining, ils font... Ils essaient de pousser... Enfin, de pousser la présence numérique de leur master en tant que marque, finalement. Et puis, en tant que maman, comme tout le monde, j'ai un bloc avec des photos qui est destiné à cinq personnes, maxi. J'ai une vision très biaisée puisque je participe à la vie de deux écoles et dans ces écoles, le projet, c'est le numérique. Et le numérique, là-bas, c'est quoi ? C'est avoir un ordinateur qui aujourd'hui ne marche pas et avec lequel on peut biper les livres de bibliothèque qui sortent. Donc, voilà, je trouve que c'est assez... Je me suis dit, on est loin, quoi. Quand je vois des fois des trucs des aventuriers avec des tableaux tactiles hyper complexes, machin, moi, je suis à des années lumières de ça. J'ai une belle-sœur qui m'a dit à table récemment, les gens publient sur Twitter, mais ils ne se rendent pas compte parce que n'importe qui peut lire ce qu'ils écrivent. Je dis, c'est la définition de Twitter, ma chérie. Donc, j'ai un peu cette image biaisée par rapport au monde éducatif. Et alors que, bon, inversement, le groupe d'instit et de parents avec qui on anime un groupe Facebook fermé, on voit bien que ce n'est pas simple. On a un blog avec des ateliers bénévoles d'anglais dont les parents qui les animent avec des profs font des comptes rendus et on trouve que ce n'est pas évident. On a eu du beaucoup expliquer et finalement, nous, tout ce qu'on a fait, on l'a fait en dehors de la dimension institutionnelle. Donc, ce que vous, vous coltinez, c'est-à-dire les autorisations, etc., moi, pour l'instant, je m'en suis complètement affranchi et puis j'ai fait énormément de bêtises. Dans le blog anglais, à un moment, j'avais mis des photos de Lilo et Stitch parce qu'on avait à travailler sur la chanson Roller Cross the Ride et tout le blog a été blacklisté par Disney. Enfin, on a des gros soucis avec Disney donc il a fallu rectifier alors que c'est un truc où il y a 30 personnes qui viennent par mois, un peu plus. J'ai un compte Twitter qui est complètement touille où je montre des trucs de couture que je fais parce que crise professionnelle, quand on est un peu dans l'abstraction, des fois, on a besoin de faire du concret et finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que mon aîné a commencé à analyser des photos notamment de ce qu'on appelle les Lego Artists, des gens qui utilisent le Lego pour faire des œuvres d'art. Il a trouvé ça très bien, il a commencé à faire ses propres photos, enfin, pas ses propres photos, ses propres mises en scène. Il m'a demandé de les prendre en photo, il m'a demandé à ce que ça aille sur Twitter et puis de fil en aiguille, il a découvert une communauté d'attérêt, il a découvert ce que c'est qu'un hashtag, un mot-clé. Il commence à écrire un petit peu en anglais avec moi et puis en français, milieu de CP. Donc là, je suis très tâtonnant là-dessus et puis je lui ai promis d'ouvrir un compte après 10 photos et on y arrive là quasiment. il va maintenant, il veut emmener un Lego. Il se rend compte qu'il est liké par des gens qui sont suivis par des milliers de personnes qui sont à l'autre bout du globe et franchement, ça aussi, je trouve que l'appétence, la curiosité, le côté non scolaire dont parlait la personne tout à l'heure, je la retrouve bien. Là, c'est un Lego artiste qui est célèbre qui s'appelle Red Lego Red Smart qui au moins une fois par semaine poste des trucs en lien avec le café et il va faire des interviews où il va prendre des cafés avec des gens et donc ça, c'est le déclic. Ça a été mes enfants qui prennent un Lego Chima et pendant des vacances dans un gîte à Toulouse, ils font une mise en scène et puis maintenant, on arrive à des photos un petit peu plus compliquées. Donc ça, c'est le top du top du Transmedia pour moi. Pour vous dire que je suis, je vous ai fait un panorama mais je suis très modeste par rapport à ce que je sais faire. Donc le Transmedia, c'est, ils vont chercher un tissu qu'ils aiment bien parce qu'il faut que ce soit joli donc on réfléchit à l'esthétique. Ils prennent le bouquin avec la petite comptine et Wind the Bob and Up. ils vont chercher de la laine de maman parce que maman, elle aime bien la laine. Les Chima doivent tenir la laine et ils doivent faire la chanson et ils essayent de voir combien ils ont de likes et ils essayent de voir à qui ça plaît et ils essayent de voir si quelqu'un a fait déjà la même chose. Ils vont voir qui a publié des photos sur Instagram avec des comptines et maintenant, ils commencent à taper ces hashtags lui-même ce que je trouve pas inintéressant. Voilà, voilà. Donc, vous voyez comme maman, je tâtonne, je commence comme chercheuse sur des thématiques très politiques, sensibles sur la souffrance au travail et sur la façon dont les référentiels circulent et dans ma discipline, je trouve qu'il y a beaucoup de petites pépites qui peuvent participer à votre réflexion sur vos pratiques. Bon. Je vous écoute si... Je voulais dire quelque chose par rapport au rôle des enfants. Moi aussi, je suis maman, j'en ai quatre. Voilà. Un peu plus italien que les vôtres, entre 2 et 16 ans et on voit bien que, justement, une enfant de 2 ans ne réagit pas du tout pareil par rapport à tous les outils. Moi, j'ai une classe de CE1 avec laquelle je fais beaucoup de choses, Twitter, etc., un blog. Et on voit qu'en fait, les enfants, aujourd'hui, sont un peu comme vous, vous expliquez avec les vôtres, sont en fait sources pour leurs parents de créativité et d'aller vers ces réseaux et ces moyens de communication parce que les parents sont parfois encore frileux. Donc, nous, en tant qu'enseignants, on essaye de leur partager notre motivation et le pourquoi. On essaye avec eux de les accompagner sur ces nouveaux médias, enfin, sur ces médias, en tout cas, qui évoluent. Et je trouve que l'approche par les enfants est intéressante parce que ce sont des vraies sources de questionnement pour les adultes parce qu'on se rend compte que pour eux, c'est assez intuitif que justement, très, très vite, ils se les approprient et que ce mode de communication fait leur plié. Ils ont envie de... Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant avec les plus jeunes. Oui, oui. Booster l'ego, c'est clair qu'on fait ça et on peut aller vers des théories même psychanalytiques lacaniennes. On est tous des miroirs morcelés. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie du miroir morcelé chez Lacan. Moi, je l'aime beaucoup la citée en référence. C'est-à-dire qu'on est tous des miroirs morcelés, on a des bribes d'identité un peu partout et on va chercher dans des activités qui sont valorisantes, c'est la théorie freudienne de la sublimation, on va chercher à reconstituer notre miroir, faire des choses valorisantes pour faire en sorte de mettre en cohérence tous ces bouts de miroir qui constituent notre identité. Je pense que oui, c'est ce qu'on fait. Et moi, là où j'étais mal à l'aise, c'est que... Je l'ai plutôt vu en maternelle, ça. C'est que grosso modo, on avait distribué des petits papiers. L'Institut avait dit « Regardez, on fait ça. » Et puis, il y avait l'adresse du blog. Et c'était... Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire « Fracture numérique », mais on l'avait retrouvé. En fait, il y avait des gamins qui étaient allés sur le blog et de fait, qui savaient la comptine les semaines d'après parce qu'on en avait mis des versions et qui trouvaient ça sympa et d'autres parents qui étaient un peu en dehors du coup. Et inversement, j'avais un enfant qui avait un nom à consonance algérienne et je me rends compte qu'il parle super bien l'anglais. J'essaie de discuter avec la maman. Vous savez qu'il parle l'anglais, votre fils. Et vous êtes originaire d'où ? Vous lui parlez en anglais ? Il fait « Non, 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 non. » On parle arabe à la maison. D'accord ? Et donc, en grattant, en grattant, on s'est rendu compte que l'enfant, il avait accès en open bar à la télévision et il regardait les dessins de mai qui l'intéressaient le plus. C'était en anglais et c'était depuis sa naissance comme ça, plusieurs heures par jour et il se débrouillait super bien. Sauf qu'en fait, il ne le savait pas et que c'est avec les cours, parce qu'on sait bien qu'une langue, si on ne la parle pas, ça n'existe pas, mais avec les cours, le délic-clic s'est fait et en très peu de temps, il parle anglais. Donc, lui, il a été très valorisé et puis de fait, je le croise encore, c'est vrai qu'on se regarde et il me touche beaucoup. Mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait des gens qui restaient au bord de la route. Ça, ça m'avait... Il y en aura toujours. Je pense que la stratégie de communication, elle est aussi en avant. Il faut aussi, en fait, les parents, les mettre avec nous en leur expliquant, justement, en ayant une démarche cohérente, en disant pourquoi on fait ça ? On ne fait pas ça pour taper un tweet. C'est parce qu'il y a du sens derrière. Il y a de la communication. Il y a la volonté aussi de les aider à construire leur identité numérique parce que justement, tous ces enfants aujourd'hui, ils en ont tous déjà une. En fait, des kinés, on pose des photos sur eux. Quelqu'un parle de leur naissance. Il y a un article, même dans le journal de l'école, enfin, moi, non serait-ce qu'on a une soignée d'enfants, hop, c'est dans le journal de l'école. Donc, c'est déjà publié. Oui, leur prénom existe. ils sont apprennés qu'ils ont déjà leur identité. Et là, quand on parle de cette école, justement, coopérative, de co-construction des savoirs, là, on co-construit avec eux ce qu'ils sont. Parce qu'en fait, cette image... Ah oui, il y a une réappropriation. Voilà, c'est aussi eux qui y participent. On choisit ensemble, effectivement, tous les hashtags. Je pense que, voilà, il y a une notion... On est dans ce monde-là, dans ce monde où cette identité, ils l'ont. Donc, soit on se dit, bah, non, en fait, elle n'existe pas, on ne s'en occupe pas, je ferme les œillères, non, non, surtout. Voilà. Soit on les aide à la comprendre. Et en tout cas, moi, c'est le sens de la construction avec eux d'une classe Twitter et d'un blog. C'est se dire, voilà, je peux, en fait, avoir un certain impact, même si, effectivement, on ne maîtrise pas tout. Comme vous le dites, il y a des données indirectes. Enfin, il y a toute cette identité indirecte qui va se construire aussi. Mais il y a quand même une partie que j'apprends à maîtriser. Et sur cette partie-là, je peux faire quelque chose. Rendre acteur. Rendre acteur, rendre sujet aussi. Moi, ce que j'ai vu, c'est des enseignants qui étaient très, très mobilisés. Là, par exemple, il y a dans l'école, quelqu'un qui commence à créer un compte Instagram pour rendre compte de répétitions pour un spectacle. On n'a pas eu l'autorisation, en fait, pour que le spectacle ait lieu. Vous voyez, c'est ça que je trouve très... Enfin, pas simple, quoi. Vous êtes un peu obligés d'être des pirates, quoi. Enfin, des pirates de l'institution. C'est ce que j'ai vu dans cette école-là, quoi. Et avec des collègues qui sont très, très méfiants parce que derrière, se grèvent des contextes de cabal contre un enseignant dans la classe duquel les choses ne se passent pas bien du tout. C'est compliqué de construire de la confiance avec les parents, dans un cadre institutionnel, avec la hiérarchie. Nous se grèvent là-dessus des rumeurs de fermeture d'école. Ça demande de pouvoir se poser, de construire peut-être un projet dans la durée. Mais de rien, une année, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai vu que ça marchait bien souvent quand il y avait des enseignants qui faisaient ça sur plusieurs années de suite ou qui travaillaient à plusieurs. De toute façon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Non. C'est une fluctuation. Oui. C'est juste pour rebondir. Je crois que j'ai protégé et j'ai travaillé sur un projet européen avec le réseau Canopée. Et justement, on faisait un peu des comparaisons avec les pays du Nord de l'Europe. Et aussi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est venu peu à peu. Et je pense que nous, en France, il y a une question de moyens, il y a une question de ressources, il y a une question de formation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a tout un tas de... Il y a un contexte, plein de petits points qui font que ça va venir peu à peu, je pense. aussi bien par rapport aux parents que par rapport à nos formations, par rapport à tout ça. Il y a une question aussi pour faire des choses bien. Alors que, je ne sais pas, moi, quand je reçois les trucs que mes enfants ont fait en app, je sais que si c'est moche, c'est eux qui l'ont fait. Et je suis contente. Enfin, il faudrait. Mais c'est vrai que des fois, je reçois des trucs beaux, je suis contente, mais je sais que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et je trouve que pour le numérique, dans la mesure où il y a cette notion de trace, ce n'est pas juste un cendrier dans mon salon, c'est quelque chose qui potentiellement va être vue longtemps. On ne sait jamais. Ça peut sortir. Vous vous êtes jugés aussi là-dessus. Je pense que vous êtes attendus au tournant, alors que moi, beaucoup moins. Moi, je fais mon truc. Ce n'est pas grave. C'est compliqué aussi de faire des choses moches. C'est compliqué aussi de travailler avec des chercheurs. Oui. C'est-à-dire que les enseignants, je vois dans toujours ce projet ITEC, là, on voit le réseau canopée, ont proposé à certains professeurs de travail avec des chercheurs. Et le lien est compliqué entre professeurs et chercheurs. C'est-à-dire que les chercheurs pouvaient proposer des projets où les enseignants s'intégraient. Il y a des problèmes d'égo. Alors que ce lien, il devrait être fait. Et je trouve justement d'aller chercher sur le terrain, comment ça se passe, de pouvoir le remonter et de s'en servir pour les recherches, c'est super intéressant. et ce lien n'est pas forcément facile à faire non plus. C'est la démarche des saventures. Voilà. Et c'est bien pour ça que ça devrait se développer encore plus. Moi, je commence tout juste là. Je n'ai pas de vision globale. Ce que je sais que j'ai fait jusqu'à présent, c'était dans les classes d'amis instits qui étaient très pionniers, comme en gens sourds, sur les projets fourmis. Moi, je me suis dit que mon rôle, ça va être d'applaudir, de poser des questions, de valoriser, de poser des questions valorisantes. Je me suis limitée à ça. Après, normalement, les chercheurs qui vont vers ça, ils sont plutôt volontaires. Et ce que vous pouvez leur dire, c'est qu'il y a un concept qui est quand même super à la mode, ça s'appelle la redocumentarisation du monde. Exemple de formalité de redocumentarisation du monde, aujourd'hui, les herbiers du muséum d'histoire naturelle, pourquoi ils sont super bien ? C'est parce qu'ils ont fait travailler ensemble des informaticiens un gros projet dans lequel il y avait des chercheurs de mon labo, mais aussi, surtout, parce que des amateurs du monde entier ont enrichi les collections en disant, voilà, telle plante dans mon domaine, elle s'appelle comme ça, je vous envoie une photo, etc. C'est comme ça que ce terbier, il est devenu un outil sérieux. Donc, la redocumentarisation du monde, c'est évident que les enfants peuvent y participer à leur niveau. après, il y a des telles situations de variations entre, voilà, un science-sévis de la Terre, travailler sur des fourmis, bon, là, j'ai vu passer des projets en robotique, je sais, entre vraiment faire agir les enfants ou les faire, leur permettre d'accompagner comme ils accompagneraient un navigateur qui fait une course en solitaire, ils ne la font pas, la course, ils ne vont pas construire le robot, mais leur permettre de suivre le truc, déjà, moi, je trouve ça bien, et co-construire un truc ensemble, ce n'est pas évident. Je me mets à la place de chercheur en sciences dures quand on est à des degrés d'abstraction tels que déjà, on ne peut même pas communiquer avec son chef de labo, je ne sais pas, un astrophysique, enfin, parce qu'on est vraiment dans sa petite niche et finalement, ce qu'on sait, on peut le partager avec une quinzaine de personnes dans le monde, alors que moi, je parle de ce que je fais, je peux le formuler avec des termes très simples ou je peux monter en puissance et utiliser des concepts auxquels je crois parfois moi, pas complètement. il faut trouver des espaces, il faut trouver parfois des tiers médiateurs. Le problème du tiers médiateur, c'est qu'il n'est pas neutre, les aventuriers non plus, ils ne sont pas neutres, c'est un tiers médiateur, mais ils ont aussi leurs intérêts et parfois, peut-être, quand vous ressentez des difficultés, à faire cette sauce avec le chercheur, c'est à eux de vous fournir les clés, mais c'est peut-être, il ne faut peut-être pas gommer l'impossibilité du dialogue ou de la réalisation ensemble, je ne sais pas. Moi, ce que je fais, par exemple, l'écriture de récits, en gros, c'est des BD qu'on met sur des, comment ça s'appelle, cet outil, pour écrire des récits qui n'est pas des mini-tweets, c'est des, quelqu'un utilise ça, écrire des histoires, franchement, moi, je ne sais pas trop ce que j'apporte, j'apporte plus, finalement, avec mon regard de sémioticienne qui a fait de l'analyse, j'ai analysé des films par rapport à ce que ça nous disait sur nos comportements au travail, donc de ce fait, j'ai une petite compétence en analyse de l'image, en analyse filmique, mais ça ne correspond pas à mon travail de recherche, donc ce que je vais apporter, c'est peut-être un peu un pas de côté, mais ce n'est pas au cœur de ce que je fais, et puis surtout, est-ce que j'aurais dire aux enfants que les compétences communicationnelles, aujourd'hui, c'est hyper important parce que le monde du travail est brutal, si vous voulez, je n'ai pas trop envie de rentrer là-dedans, enfin, je ne vois pas, là, c'est bien qu'il y ait quand même un sanctuaire, que l'école reste ce sanctuaire où on n'est pas contaminé par ce que j'étudie, moi, c'est-à-dire la brutalité des relations sociales. Je suis peut-être un petit peu naïvette, non, parce qu'il y a la brutalité des relations entre les enfants, bien sûr, mais je conçois que ce ne soit pas toujours évident pour un chercheur de se positionner, là, j'ai vu, alors, je ne sais pas si Gillian, elle est avec nous, en Skype, il y a quelqu'un avec nous en ce moment ? Gillian ? Gillian, elle est avec nous en Skype en ce moment ? Moi, voilà, j'ai pris contact avec une enseignante qui fait un truc qui est très proche de ce que je fais, qui est grosso modo du storytelling, j'ai vu remonter les projets, là, j'ai vu une Fanny qui avait un projet qui était très orienté, voilà, sur la réflexion sur ce que c'est qu'une posture éthique, donc, là, je vois comment je pourrais apporter des choses sur les propositions de Gillian, donc là, avec qui normalement je vais travailler cette année, je vois ce que je peux apporter quand elle me parle, quand elle fait remonter les propositions de ses élèves, moi, je ne peux rien faire là-dedans, je veux dire, ils sont aussi dans le fantasme, quoi. Là, en ce moment, si j'ai bien compris, ils veulent faire Frankenstein, quoi, ils veulent créer un être humain, c'est bon. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant, je pense, encore aux conseillers, d'avoir ce regard extérieur finalement qu'on cherche. C'est vrai qu'on t'adore, on essaie des choses avec les élèves, donc, peu importe que ce soit le regard, le mythe, que vous veniez en tant que chercheuse ou comme vous disiez tout à l'heure, avec un regard finalement différent de votre expérience de la vie. poser des questions, je vais dire, je t'ai lu. C'est ça qu'important. C'est juste quelqu'un qui dit, je t'ai lu. On ne cherche pas forcément le chercheur en fait. Oui, la personne. On cherche plutôt la personne ressource qui va nous accompagner dans le projet, enfin en tout cas, c'est ma vision, qui va m'accompagner dans le projet et me donner avec ce qu'elle est en fait finalement. Mais de ce fait, le terme mentor, vous voyez, mentor, moi je vous ai vraiment montré le côté très très balbutiant de ce que je fais dans mes pratiques de maman pour vous dire que voilà, sur le numérique, le terme mentor, je ne l'assumerai pas trop. Tout le monde tâtonne, je pense que personne n'est pas un expert dans ce domaine. C'est quelque chose qui est quand même très nouveau. On est tous en train d'essayer, même nous, nos expériences de classe, elles sont extrêmement récentes et nouvelles. Donc nous-mêmes, on est sans cesse en questionnement et c'est ça qui est intéressant. C'est que justement, on se dit, tiens, est-ce que ça, ça fonctionne mieux ? Est-ce que les enfants nous suivent ? Est-ce qu'ils intègrent des notions comme ça ? Est-ce qu'ils ressortent pour voir effectivement comment cette démarche différente d'approche des apprentissages a un effet positif, si possible, sur l'élève et sur l'apprenant ? Personne n'a l'effet, je pense que... Il y a peut-être, en ce moment, c'est très à la mode, il y a plein de colloques sur le temps. Il y a la façon dont votre utilisation va pouvoir modifier la vision du temps par l'élève. C'est-à-dire qu'un événement, une sortie, ça se prépare. On va aller chercher sur le site web de tel musée le dossier de presse qui est normalement pour l'enseignant. Vous le donnez dans les mains aux enfants pour voir ce qu'il en ressort. Ils feuillettent, ils ne vont pas tout lire, mais ils voient que ça se prépare. L'événement a lieu. Ils vont penser « Ah tiens, je vais prendre une photo pour le blog. Le regard est changé. » C'est un peu comme le regard du touriste. Vous pouvez vous promener dans Paris. Si vous êtes touriste, vous allez trouver tout fabuleux. Si tous les jours, vous prenez le même chemin, même si vous traversez les plus belles rues du Marais, vous ne voyez plus. Je trouve que le numérique, ça a un peu ce côté. Je n'ai pas le concept qui n'est pas du tout scientifique de « awareisation ». C'est Jean-Jacques Vandamme ? Jean-Claude Vandamme, le mec qui fait des grands écarts. Il faut être aware. Grâce au numérique, on va être un peu plus aware sur des moments où on va aller observer des choses. Et puis derrière, là, c'est l'idée des cercles concentriques. Le numérique, on va parler de l'événement, on va publier de ce fait, on va relire avec les parents et ça donne plus de profondeur à l'événement. Ça lui donne plus de densité. Et ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passera dans 30 ans. Vous avez presque tous des photos de classe. Est-ce que vous avez chez vous vos œuvres de maternelle ? Moi, j'ai un tableau que j'aurais fait en moyenne section qui me laisse à penser que je suis un peu le Dali. Mais j'ai ça, c'est tout. Après, en collège, je dois avoir quelques livrets, quelques copies. Vos élèves, ils n'auront pas que ça. Ils auront les traces que vous avez laissées avec eux. Et comment ça va participer au fait de les construire ? Ça va très loin. Je suis désolée, c'était sur la partie d'avant, sur les projets un peu faramineux, comme ça. Pharaoniques, oui, très ambitieux. Je pense que ça nous dit aussi beaucoup sur les représentations que ces élèves ont du numérique. C'est magique, oui. Et c'est peut-être là-dessus aussi que c'est intéressant de travailler avec eux, de voir qu'est-ce que c'est en réalité le numérique et de leur montrer comment décoder ça et de jouer avec les mots-clés sur Google, de voir comment on peut manipuler ces choses-là et de rentrer plus concrètement dans le comment ça fonctionne et pas d'être dans juste une attitude passive de « waouh ! » pour se rendre compte de ce que ça va. Voir le temps qu'il faut pour faire un beau billet sur tout simple, un tout bête pour un compte rendu d'événements. Moi, pareil, ça a été eureka pour beaucoup d'étudiants de se rendre compte. Le travail, la question de la gestion des susceptibilités quand tu enlèves une virgule ou quand tu ajoutes un adjectif alors que le texte avait été écrit, ça revalorise l'écrivain, l'œuvre. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, il y a ce côté très... Prise de conscience sur le temps, prise de conscience sur comment ça se crée et alors ce qui serait idéal, mais on ne peut pas toujours le faire. Enfin, je ne sais pas comment vous, vous pourriez le faire. Par exemple, moi, je fais toujours cet exercice qui correspond à ce qu'avait fait une fois un prof de prépa qui avait fait un truc, ça s'appelle « Comment j'ai pourri le web ? » qui avait mis des fausses dissertes sur oboulot.com, sur des sites où les étudiants vont pomper des sources, pas toujours justes, qui étaient elles-mêmes... Elle intervenait depuis longtemps sur Wikipédia, donc elle avait même réussi à mettre des fausses infos sur Wikipédia. Elle donne un sujet à faire à la maison et elle a vu qu'il n'y avait plus des deux tiers des étudiants qui avaient pompé ces fausses sources qu'elle avait mis partout. Donc ça, moi, j'essaye de le faire aussi à mes étudiants et j'essaye de leur montrer, par exemple, le back-office d'une page Wikipédia. C'est hallucinant, mais au niveau M1, il y en a qui ne sont jamais allés voir les discussions d'une page Wikipédia. C'est juste un anglais, quoi. C'est clac. Donc, oui, le côté iceberg, quoi. Vous voyez ça, mais derrière, il y a tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Le CMS. Découvrir un CMS. Moi, j'ai le grand bonheur de devoir travailler avec Typo3. Si il y en a qui connaissent, ils compatissent. C'est juste une usine à gaz absolue pour pondre le site web de la fac. Les étudiants disent « Oui, bien sûr, on va se former. Moi, j'ai utilisé un peu WordPress, je vais y arriver. » Allez, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada